coucou à tous et ben écoutez on va inaugurer aujourd'hui le premier format que vous avez proposé donc c'est un abo profusément c'est stéphane de la pâtisserie de la pâtisserie de flr qui va nous faire le boxing de son super bajaret 2.0 donc soyez indulgent c'est sa première vidéo soyez cool soit qu'il a fait du bon job il parle bien ça présente bien donc soyez attentif c'est du beau 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 très 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 beau modèle et après vous aurez donc la voie de boxing suivi la semaine d'après ou un peu plus tard selon le confinement on verra comment se débrouille l'utiliseur de roulage voilà donc à toi stéphane vas-y mélanger plein la tête ciao salut les fans de rc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour le déballage le déballage de ce nouveau Lozy Bajare alors non j'ai pas vocation à devenir un bon youtuber dans la rc j'ai essayé de faire une petite vidéo parce que ça fait longtemps que j'avais envie de prendre un short course et j'ai longtemps hésité avec le mojav de chez arma mais c'est vrai que mojav niveau coloris j'étais pas trop fan avec le vert et le rouge plus haut en plus vous n'êtes pas un super combo cerveau c'est un peu de la doule sans parler de la radio stx2 qui est assez bas de gamme donc j'ai attendu attendu et puis ils ont sorti le xb alors le xb c'était pas mal c'est vraiment de la gueule c'est vraiment de la gueule niveau carreau et tout par contre le prix ça pique un peu version roller il faut rajouter toute l'électronique ça commence à faire mal et entre temps en fait ils ont présenté je suis tombé sur une vidéo partagée par papa rc d'ailleurs qu'on salue au passage une petite vidéo présentation de ce l'osie l'osie marque que je connaissais pas trop à vrai dire et j'ai dit on va attendre que on va attendre que ça sorte voir ce que voir le prix déjà donc voilà il est sorti 900 euros et on a déjà vu l'unboxing de monsieur mani un monsieur mani très pro qui nous a montré qui nous a bien montré tous les défauts et qualités de cet engin donc moi je vais pas vous faire un truc à mani moi je vais l'idée c'est de faire une vidéo disons on va dire d'un amateur quoi un amateur qui découvre l'engin et pourquoi je les choisis plutôt que plutôt que le moja déjà ce qui me plaît ce qui me plaît sur ce modèle c'est la taille là on a vraiment un engin c'est plus grand et c'est plus beau et charters c'est vraiment ce qui se fait de plus beau on est sur du 1 6e et là c'est ce que j'aime les gros j'aime bien les gros engin vous pouvez voir j'ai déjà quelques rc j'ai pas l'habitude de les sortir du carton parce que toutes les rc que j'ai là je les ai achetés d'occasion alors le x max le craton et un deuxième craton que vous ne voyez pas que j'ai acheté l'occasion c'est juste c'est juste immense c'est juste immense je vais tenter de lire le carton sans faire trop de dégâts je vais la faire à la manie c'est magnifique c'est juste immense il est juste immense pour vous donner une idée donc c'est la x max à côté c'est le gabarit de l'x max un peu moins large c'est limite plus grand que le x max c'est juste immense bon comme dirait manie le petit film fraîcheur c'est vraiment impressionnant vu en vrai j'en ai bouffé des vidéos j'en ai regardé de la vidéo mais là quand tu l'as en vrai devant toi c'est juste impressionnant à devoir rouler la bête les petites leds on va se croire avec la petite radio la petite radio DX3 si je me l'use c'est ça alors le grand manie il a eu des soucis il allumait en direct dans sa vidéo la radio n'était pas bindé au récepteur alors je sais pas s'il va être s'il va en être le même chez moi bon je vais pas vous l'allumer tout de suite ça c'est sympa vous avez les piles fournies pas besoin de prévoir de piles pour la radio alors je vais partager mon bon plan aussi parce que j'ai plus la petite carte mais je l'ai alors là j'ai acheté ce Baja une petite boutique en Allemagne à une demi heure d'europe d'ici parce que je suis en Alsace je suis en Alsace sur les terres du Grand Manie une petite boutique en Allemagne sur le shop en ligne vous avez moins de 10% sur tout le site il faut juste choper le code et le saisir j'ai donc eu ce Baja à moins de 10% bon il y avait quand même les frais de port parce qu'avec le confinement tout le confinement j'ai pas pu aller les chercher puisque je serais allé les chercher directement à la boutique une petite boutique très sympa qu'ils ont refait récemment et je vous le recommande une petite notice plusieurs angles et pour faire tourner cet engin j'ai une petite batterie M-Line de chez Modelbao Metz alors très bonne batterie très bon rapport qualité-prix là sur la 6200 en 4S on est à 68€ je crois pour donner moi alors là je l'ai en TRX TRX parce que j'utilise sur le combo d'origine du X-Max et dans les autres qui vont arriver alors ce qui est bien en Allemagne c'est que ils les vendent avec toutes les prises en fait cette batterie pour ceux qui n'ont pas de quoi saouler ou autre ils vendent ça avec avec les 4 standards de prise quoi XT90 EC5 TX même en DIN donc voilà pour ceux qui n'ont pas ce qu'il faut ce truc avec l'Allemagne ça va être les frais de port 17€ il faudra mieux essayer de grouper les commandes ou passer une grosse commande et il ne faut qu'il se barrer c'est juste magnifique alors logement batterie ça se situe par ici petite mousse de calage si vous utilisez des batteries un peu moins large on va essayer de se les rentrer pour voir ce que ça donne même si ce n'est pas les bonnes fiches on va voir le petit truc qui est là on va voir peut-être que c'est dans ce sens du caoutchouc qui est là de se barrer en tout cas hâte de laisser cet engin j'essaierai de faire une petite vidéo du petit run même si comme j'ai dit j'ai pas vocation on va voir que ça rentre nickel deux grosses batteries heart case ça passe crème ça n'a pas l'air de bouger voilà merde la place pour se brancher magnifique c'est un peu plus compliqué pour la sortir c'est la petite mousse dedans pour l'instant ouais c'est juste impressionnant c'est impressionnant la taille de l'ange c'est vrai que maintenant ils ont sorti entre temps Arma a sorti annoncé le Mojave V2 et là je me rends compte je m'aperçois qu'il manque des vis sur un carreau il manque 4 vis et 4 vis et 4 vis d'un côté il y en a un dans le sachet il y en a un dans le sachet planche de stickers ça c'est vraiment bon ça ne me surprend pas trop qu'il manque des vis parce que vu les défauts que Mani avait relevé dans sa vidéo notamment sur la qualité de finition au niveau des stickers c'est vrai que c'est pas ouf là il manque carrément 4 vis il manque 4 vis sur la carte sur la carte c'est juste c'est vrai qu'à ce prix là à ce prix là c'est un peu dommage la question c'est où sont elles passées 4 vis sur les 20 sur les 20 vis qui fixent la carte on va pouvoir réclamer c'est assez surprenant ils ne sont pas dans le carton visiblement plus un autre dans le carton on va voir ce que c'est que une vis alors les vis ce ne sera pas un souci les vis ce ne sera pas un souci les vis ce ne sera pas un souci parce que ça j'en ai mais ce que je n'ai pas c'est le petit cache une petite capsule en plastique qu'ils mettent dessus pour protéger une espèce de rondelle en plastique pour protéger la carreau les mecs à l'usine ils ont oublié de il y en a trop il y en a trop le mec il y en a eu marre il se dit vas-y va chier je ne fais pas l'autre côté si pourtant il a fait celle de derrière bon ça tient quand même mais bon c'est un peu chelou ça et donc là effectivement comme l'a dit Mani on a un véritable entonnoir à merde qui va directement se foutre dans le ventilo du vario donc ça va pas mal de poser un petit filet de sécurité là après il y avait l'histoire de la cage qui bouge qui flex énormément à l'arrière c'est vrai que ça pèse avec les deux roues à l'arrière ça pèse bon et voilà moi j'ai rien de plus à rajouter c'était juste petit déballage vous partagez souvent parce que c'est vrai que pour ceux qui hésiteraient sur le choix d'un short curse il n'y a pas beaucoup de vidéos français si vous cherchez l'osis superbe à jarret vous tomber sur les trucs de ricains vous tomber sur les vidéos de ricains en anglais si vous n'êtes pas mais je pense que ce qui est bien c'est qu'on est en confinement mais moi j'ai un peu de place pour rouler un peu de place chez moi pour rouler contrairement à Mani et donc je pense que je vais essayer de faire une vidéo assez rapidement une vidéo du premier run on va voir si on trouve quelque chose à mettre là dessus et il faut qu'il y a c'est quand même surprenant quoi à ce prix là qui manque à ce prix là qu'il manque 4 vis sur la carreau c'est vrai que c'est un peu c'est pas sérieux quoi curieux de voir si j'avais avoir le même soucis que Mani avec la radio bind ou pas bind en tout cas moi j'ai pris les devants parce que je me suis chopé un petit récepteur futabac pour ma radio j'ai une futabac 3 pv que j'utilise sur mon craton craton 6S j'ai pris un petit récepteur je me demande si je vais pas changer direct bon alors sympa cette radio mais mais voilà quoi je préfère ma je préfère de loin ma fuite à bas d'autant plus que là vous avez plus de possibilités de réglages parce que pour ceux qui ont vu la vidéo de Mani il y avait aussi un soucis après le cerveau le cerveau où il n'y a pas de biellette réglable donc c'est bien d'avoir un sub trim pour pour récupérer le truc quoi ce que n'offre pas cette radio voilà voilà j'ai pas grand chose à rajouter qu'on dit petite ventilation ça pèse son poids bon j'essaierai de faire une petite vidéo du roulage premier roulage et même ça je serai peut-être le premier en France à proposer une vidéo français parce que sinon on a aussi les allemands j'ai vu récemment une vidéo des allemands qui ont fait un petit speedrun apparemment ça va assez vite voilà à tous les passionnés de la RC je vous dis à bientôt t offensive ou 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 ou